Ma conférence a pour titre « La limite du quantique, Schade-Schrodinger et des cohérences » et fait suite à la conférence qui a été présentée par Serge Haroche qui vous a introduit un certain nombre d'étrangetés de la physique quantique. Vous avez pu voir dans cette conférence que bon nombre de ces étrangetés sont liées à ce qu'on appelle la dualité entre ondes et particules, le fait que la matière qui, ordinairement, est considérée comme faite de particules est aussi une onde en physique quantique, et la lumière qui, en physique classique, se comporte typiquement comme une onde capable de donner lieu à des phénomènes d'interférence est aussi faite de particules, ces particules étant les photons. Toute une grande partie de l'étrangeté de la physique quantique se ramène à cette dualité entre ondes et particules comme vous l'a exposé Serge Haroche la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais essayer de me focaliser sur un autre aspect de la physique quantique, sur une autre étrangeté de la physique quantique qui a trait au problème de la mesure en physique quantique et les liens entre mesure et principe de superposition. Le principe de superposition a aussi été introduit la semaine dernière par Serge Haroche et c'est une propriété des systèmes quantiques de pouvoir être dans n'importe quelle superposition de deux états possibles. Cela veut dire que si un état A est possible pour une particule, qu'un deuxième état B différent est possible pour une particule, par exemple l'état A c'est que la particule est à droite, l'état B la particule A est à gauche, une particule quantique peut être à la fois à droite et à gauche. L'expérience de Fandjoung discutée par Serge Haroche montre que lorsque l'on considère des particules quantiques, dans une expérience de Fandjoung, on est amené nécessairement à considérer qu'un objet quantique passe en quelque sorte à la fois par deux trous de l'expérience des Fandjoung. Ce principe de superposition donne lieu à des choses encore plus étranges quand au lieu de l'appliquer à des objets microscopiques, on essaye de l'étendre de plus en plus loin vers un autre monde jusqu'à l'appliquer à l'état d'un chat. Dans un monde quantique, un chat pourrait être à la fois mort et vif. On va essayer de comprendre ce qui fait que, dans le monde où nous vivons, bien que les chats soient faits d'atomes qui sont soumis à la physique quantique, les chats sont soit morts, soit vifs, mais jamais les deux à la fois. Je vais essayer de vous montrer les connexions entre ce problème de la disparition des états de superposition quand on passe à l'échelle classique et le problème de la mesure en physique quantique, qui est loin d'être un problème académique, qui est un problème important pour comprendre comment les phénomènes qu'on observe à notre échelle, qui sont des résultats de mesure en physique, sont des phénomènes qui résultent de ce principe de superposition et des principes de la physique quantique. Plus concrètement, je vous rappelle en quoi consiste le problème du Schrodinger. c'est une métaphore qui a été inventée par Schrodinger en 1935, donc très tôt dès l'invention de la physique quantique, pour mettre le doigt sur une des grandes bizarreries de cette théorie. Et donc, à l'époque, Schrodinger avait imaginé d'étendre le principe de superposition jusqu'à l'échelle macroscopique en s'y prenant de la façon suivante. Il avait imaginé d'associer ou de coupler un système quantique, dans son cas, un atome radioactif qui était capable de se désintégrer, à toute une chaîne de détection qui commençait par un détecteur de désintégration de l'atome qui déclenchait, pour la petite histoire, un marteau qui cassait une fiole de poison qui éventuellement tuait un pauvre chat dès lors que l'atome se désintégrait. Et la question qu'on se pose, à partir du moment où on a fermé la boîte et qu'on a laissé un atome évoluer de sorte que la probabilité que l'atome soit désintégré vaille un demi, c'est-à-dire que l'atome a une chance sur deux de s'être désintégré, on se demande dans cette boîte fermée quel est le sort du pauvre chat. Le chat est-il mort, est-il vif ou est-il dans une superposition des deux ? Pourquoi serait-il placé dans un état de superposition ? Vous voyez que la machine diabolique qui est ici lie le sort du chat au destin d'un atome individuel qui lui peut parfaitement selon l'évolution de la physique quantique être dans un état de superposition. De même que l'atome est dans un état de superposition, si on considère le système atome plus chat à l'intérieur de la boîte comme un système isolé, la physique quantique vous dit que l'état va évoluer en restant dans un état de superposition jusqu'à un état de superposition où l'atome dans l'état A correspond à un chat vif et l'atome dans l'état B désintégré va correspondre à un chat malheureusement dans la vie courante on sait bien que la question qui est écrite ici est un peu naïve et la question est la suivante avant d'ouvrir la boîte c'est-à-dire avant de faire une mesure de l'état du système en regardant quel est l'état du chat et bien on peut se poser la question de savoir si le chat est mort vif ou dans une superposition des deux et la réponse donnée par le sens commun on va dire c'est que bien évidemment on n'a jamais eu besoin pour décrire l'état des chats du principe de superposition quantique et donc il ne fait de doute pour personne que le chat qu'on va voir en ouvrant la boîte sera soit mort soit vide c'était aussi bien évident pour Schrödinger qui avait introduit en fait cette métaphore pour dire qu'il était absolument évident que la physique quantique s'arrêtait quelque part avant l'échelle macroscopique et ne s'appliquait qu'aux objets microscopiques et puis Schrödinger n'a écrit que quelques lignes là-dessus et ensuite passé à autre chose il n'a pas considéré ça comme un problème très grave mais plutôt comme une évidence la physique quantique ne s'applique pas jusqu'à l'échelle macroscopique et puis en y pensant d'un peu plus près on a quand même envie de se demander où est la frontière que se passe-t-il à la transition entre ces deux comportements superposition d'états ou un monde classique où le chat est soit mort soit vie alors la deuxième chose qui est une spécificité de la physique quantique dans cette expérience qui est peut-être moins étrange que le principe de superposition mais qui est quand même important à bien y regarder c'est le fait que le résultat de cette expérience c'est-à-dire le résultat de la mesure de l'état du chat qui est une mesure de l'état de l'atome est en physique quantique fondamentalement imprévisible ce résultat n'est en physique quantique pas prévisible d'aucune façon et si on imaginait qu'il était prévisible on arriverait à des contradictions avec la physique quantique et ce caractère fondamentalement aléatoire de la physique quantique c'est quelque chose d'assez difficile à accepter pour nos esprits forgés sur l'intuition classique et je voudrais signaler au passage que c'était une des difficultés qu'avait Einstein avec la physique quantique il ne pouvait pas admettre que l'évolution du monde l'évolution de la nature était soumise à des processus fondamentalement aléatoires et il préférait imaginer un monde où une théorie plus complète que la physique quantique éliminerait ce caractère aléatoire des résultats des mesures et jusqu'à preuve du contraire Einstein n'a pas raison sur ce point et dans les fameuses discussions qu'il avait avec Bohr Bohr aimait bien répondre quand Einstein disait qu'il ne peut pas admettre que Dieu joue au dé qu'en physique on fait de la science on est pragmatique on regarde les expériences et qu'on ne se préoccupe pas de faire dire à Dieu ce qu'il pense de la physique alors on va se poser une deuxième question pour explorer la transition entre le monde classique et le monde quantique la deuxième question qui est peut-être plus importante que la première la réponse de la première était évidente on peut se dire d'accord le chat est soit mort soit vif et puis ce n'est pas le fait que je regarde qui le tue il est mort ou vif avant que j'ai ouvert la boîte mais on pourrait il est assez naturel de se demander à partir de quel moment le chat dans l'évolution de l'atome à partir de quel moment la nature a-t-elle choisi un des deux résultats possibles et ça c'est un problème très important en physique quantique c'est ce qu'on appelle le problème de la frontière entre ces deux mondes classique et quantique et ce problème a été rendu assez populaire par un physicien qui s'appelle Wojciech-Zurek dans un article de Physique Studée de 1991 où en fait ce problème de la frontière entre les mondes quantiques et classiques a été considéré en regardant de façon détaillée ce qui se passait de la description quantique des systèmes microscopiques lorsqu'on les rendait de plus en plus complexes et le phénomène qui se produit sur lequel on va essayer de revenir dans l'exposé c'est ce qu'on appelle un phénomène de décohérence qui est lié au fait qu'à partir d'une certaine taille en fait le système tout quantique qu'il soit c'est-à-dire fait de particules quantiques devient impossible à isoler complètement du monde extérieur et la physique quantique et le principe de superposition s'appliquent par hypothèse à des systèmes isolés du reste du monde et donc quand on réalise une mesure on est obligé de faire un lien entre des petits systèmes quantiques et puis le monde environnement qui est extrêmement complexe et qui empêche le système d'être isolé et à cause de cette interaction avec le monde extérieur et bien cette interaction force en gros les états superposition à choisir entre une des deux possibilités et à finalement produire des états chins qui sont soit morts soit vifs mais pas dans une superposition des deux alors avant de rentrer dans les détails et de montrer comment les expériences qu'on a réalisées au laboratoire permettent en un certain sens de réaliser une mini version du Charles Schrodinger et d'étudier sa décohérence je voudrais terminer par une dernière question qui est aussi peut-être une question un peu plus pragmatique qui est de savoir jusqu'à quelle échelle de complexité on peut observer des phénomènes quantiques et on peut donner tout de suite un élément de réponse qui est qu'en principe il n'y a pas de limite c'est-à-dire que personne n'est capable de démontrer qu'à partir d'un certain nombre de particules jamais on n'arrivera à observer des phénomènes quantiques et donc la limite dépend on va dire de l'ingéniosité des expérimentateurs pour manipuler les objets quantiques de plus en plus complexes et c'est pas juste un jeu pour les expérimentateurs je voudrais dire aussi que c'est un enjeu pour les applications éventuelles de la physique quantique et pour répondre en particulier à une question qui sera discutée en détail par Philippe Rangier dans sa conférence de la semaine prochaine la question est de savoir si par exemple nous aurons un jour des ordinateurs quantiques capables de calculer non pas avec des bits classiques d'informations qui valent soit 0 soit 1 mais avec des bits quantiques d'informations qui peuvent être dans des superpositions d'états 0 et 1 et le problème de l'ordinateur quantique et de ce qui rend difficile la réalisation d'un éventuel ordinateur quantique en fait est le problème de la décohérence parce qu'un ordinateur quantique c'est un ensemble de grands nombres de bits quantiques qu'on appelle qubits mis dans un état de superposition extrêmement complexe qu'il est très difficile d'isoler de l'environnement et un ordinateur quantique peut être considéré du point de vue de la physique quantique comme un état Schrodinger extrêmement difficile à protéger de la décohérence Philippe Rangier reviendra là-dessus bien plus en détail la semaine prochaine donc je vais maintenant me rapprocher des expériences qu'on a réalisées au laboratoire et je vais maintenant partager l'exposé en deux parties en commençant par décrire ce qu'est une mesure quantique réelle faite au laboratoire et en essayant en essayant de bien montrer comment réaliser ce qu'on appelle une mesure quantique idéale et ensuite on rajoutera le problème de la décohérence alors je voudrais dire qu'il n'y a pas que l'expérience dont je vais vous parler qui est l'expérience que j'ai eu la chance de pouvoir effectuer en collaboration avec Serge Haroche et Jean-Michel Raymond au laboratoire Caster-Bossel il n'y a pas que cette expérience qui permet de réaliser des mesures quantiques idéales et bien sûr l'expérience de David Weinland co-lauréat du prix Nobel l'an dernier est une expérience en quelque sorte duale de celle que je vais introduire aujourd'hui je pense que Serge Haroche vous a déjà dit que dans le cas des expériences de David Weinland il s'agit d'observer l'état quantique d'ions individuels piégés dans un piège électromagnétique en utilisant des faisceaux lasers c'est-à-dire des faisceaux de lumière pour mesurer l'état de la matière et dans nos expériences les photons sont piégés et c'est de la matière ce sont des atomes qui servent à sonder l'état de la lumière piégée dans la cavité alors la mesure quantique à l'épreuve de l'expérience je vais commencer par une première expérience qui est une réalisation de ce qu'on appelle une mesure quantique idéale c'est-à-dire une mesure quantique telle qu'on la décrit dans les manuels élémentaires de physique quantique qui est par nature une action intrusive sur un système il est impossible de mesurer un système quantique sans le perturber mais cette action intrusive n'est pas une action quelconque et est régie précisément par les règles de la physique quantique alors dans cette expérience on va mesurer le système qu'on veut mesurer donc qui va jouer le rôle de l'atome radioactif dans l'expérience de Schatz-Reninger et bien ça va être un petit champ piégé dans une cavité entre deux miroirs des photons qui rebondissent un très grand nombre de fois entre deux miroirs d'une cavité l'appareil de mesure de ces photons ce sera des atomes envoyés un par un à travers la cavité et qui lorsqu'ils interagissent avec les photons permettent d'extraire une information qui va être mesurée ultérieurement en détectant finalement l'état de l'atome et dans cette partie de l'exposé et bien on va oublier l'aspect Schatz-Reninger pour se concentrer sur le système à mesurer et l'appareil de mesure en considérant l'appareil de mesure le plus simple possible un appareil de mesure fait de quelques à quelques dizaines d'atomes qui interagissent avec un champ piégé dans une cavité alors il s'agit donc de détecter des photons et de les détecter suivant les règles de la physique quantique et les règles de la physique quantique disent que bien que détecter un système quantique le perturbe cette perturbation ne signifie pas nécessairement la destruction du système pour ce qui est des photons c'est relativement facile de les compter un par un avec des appareils ordinaires comme des photos détecteurs comme des photodiodes ou des photos multiplicateurs l'œil n'est pas loin de la sensibilité du photon individuel à son maximum de sensibilité mais tous ces détecteurs sont basés plus ou moins sur l'effet photoélectrique ils nécessitent l'absorption de l'énergie d'un photon pour créer pour arracher des charges dans la matière lesquelles charges vont ensuite être amplifiées par des processus électroniques donc ces détecteurs permettent depuis bien longtemps de compter des photons un par un mais en perturbant le système beaucoup plus que ce que préconise la physique quantique la physique quantique ne dit pas que les photons doivent être détruits lors d'une mesure la physique quantique dit simplement que lorsqu'on mesure un état du champ dont on ne sait pas s'il y a initialement zéro ou un photon par exemple et bien après la mesure on le sait et donc le nouvel état si le premier état était incertain par exemple une superposition de zéro et un photon et bien après la mesure on aura soit zéro soit un photon et si le détecteur a fait clic et bien un détecteur quantique idéal quand il fait clic le photon est toujours là c'est ce qu'on arrive à faire dans notre expérience et pour ça il y a un certain nombre de difficultés expérimentales à surmonter la première c'est de se donner du temps pour effectuer la mesure les photons ont la fâcheuse habitude de se propager à la vitesse de la lumière et donc si on ne les enferme pas dans une cavité on ne peut pas interagir longtemps avec eux ce qui rend beaucoup plus difficile leur détection non destructive donc dans nos expériences on piège ces photons entre deux miroirs qui sont pratiquement deux miroirs sphériques placés l'un en face de l'autre ces miroirs sont faits d'un métal supraconducteur qui sont des miroirs pratiquement parfaits pour des photons dans le domaine des micro-ondes alors vous allez peut-être être déçus mais je ne vais pas parler de photons optiques visibles mais vous savez que le spectre du champ électromagnétique s'étend sur une gamme extrêmement large et que la nature quantique de la lumière est la même qu'on parle de radiofréquence de micro-ondes d'infrarouge de lumière visible ou de rayons X tous ces rayonnements sont faits de photons et donc nous piégeons des photons micro-ondes dont la longueur d'onde est de l'ordre de 6 mm entre deux miroirs supraconducteurs dont le diamètre est de 5 cm pour vous donner une idée des dimensions de l'expérience alors la cavité a une réflectivité tellement bonne qu'on peut garder ces photons pendant environ un dixième de seconde dans la cavité avant qu'ils ne disparaissent alors un dixième de seconde ça peut paraître petit à l'échelle de la vie de tous les jours pour des photons c'est beaucoup ça veut dire qu'ils rebondissent 4 milliards de fois entre les deux miroirs avant de disparaître si vous dépliez la trajectoire des photons qui rebondissent entre ces deux miroirs vous arrivez à un trajet parcouru de l'ordre de 40 000 km c'est-à-dire de l'ordre de la circonférence de la Terre donc pendant ce temps on peut observer les photons sans qu'ils ne disparaissent puisqu'ils sont bloqués entre les deux miroirs et on va observer ces photons avec des atomes ces atomes sont des atomes de Rydberg alors l'atome de Rydberg c'est en termes d'état quantique des atomes les atomes les plus voisins de l'image naïve d'un modèle planétaire d'un atome avec un cœur qui est le noyau de l'atome chargé positivement et puis des planètes qui orbitent autour qui correspondraient aux électrons sur l'orbite placée sur une orbite circulaire dans un atome donc on place un électron sur une orbite très éloignée du cœur de l'atome et cet électron on va utiliser son mouvement sur cette orbite qui est un mouvement extrêmement régulier un petit peu comme un mouvement d'horloge atomique pour détecter la présence de photons dans la cavité et pour ça on va quand même avoir besoin d'utiliser un modèle ondulatoire de l'atome Serge Haroche vous a expliqué la semaine dernière que les particules matérielles par exemple les électrons sont aussi des ondes et on peut se figurer l'orbite circulaire d'un électron dans un atome comme une onde stationnaire de matière repliée sur elle-même avec un nombre entier de longueur d'onde lorsqu'on parcourt la circonférence d'un atome et on va utiliser des interférences de cette onde de matière à l'intérieur d'un atome pour détecter les photons sans les détruire alors pour faire ça on a construit une machine qui est prise en photo ici qui a l'air relativement compliquée c'est des expériences qu'on fabrique il faut voir que ce sont des expériences qui sont réalisées à la demande à l'unité donc ce n'est pas des boîtes bien fermées bien propres alors ici l'essentiel de l'expérience c'est un cylindre vertical qu'on aperçoit sous des enroulements de fils colorés ici c'est un cryostat à l'intérieur duquel se passe l'expérience on a besoin de faire ces expériences à basse température pour que les miroirs soient de bons supraconducteurs de part et d'autre du cryostat il y a des tables optiques avec des lasers pour exciter les atomes dans les états de Riedberg et puis beaucoup de connexions à des câbles électriques pour contrôler informatiquement un grand nombre des paramètres de l'expérience alors à l'intérieur de ce dispositif les atomes vont être utilisés comme des horloges en utilisant le mouvement d'un électron dans un atome alors comment créer un mouvement d'un électron et bien si on considère un seul état atomique ça ne suffit pas un seul état atomique c'est ce qu'on appelle un état stationnaire et l'onde de matière est en fait une onde stationnaire et n'a pas d'évolution pour créer une évolution on va être obligé de considérer deux états et c'est ce qu'on fait dans nos expériences en considérant deux états qui diffèrent par une longueur d'onde sur la trajectoire de l'onde stationnaire autour de laquelle est confiné l'électron et donc le premier état qui a 51 ondes autour de l'atome va s'appeler état A et je vais appeler état B le deuxième état qui n'a que 50 oscillations de son monde de matière autour du cœur ces deux états en physique quantique ont des énergies différentes vous voyez que si vous devez avoir une longueur d'onde de plus et bien l'électron va être un petit peu plus loin du cœur de l'atome et donc son énergie sera un peu plus haute et puis on va faire interagir ces atomes avec les photons de la cavité en évitant que ces atomes puissent absorber les photons et on utilise le fait que lorsque vous avez deux niveaux d'énergie Ea et Eb différents et bien l'atome ne peut changer d'état que si les photons ont exactement la bonne énergie c'est la conservation de l'énergie et donc ici on va s'arranger pour que l'énergie H nu du photon ou nu est la fréquence du photon et bien ne corresponde pas tout à fait à l'énergie atomique de sorte que l'interaction ne peut pas donner lieu à absorption ou à émission de photons le nombre de photons ne sera pas changé par l'interaction et puis on va faire appel au principe de superposition pour créer un état oscillant de l'horloge atomique vous allez dans l'expérience préparer l'état superposition A plus B et l'état superposition A plus B on peut se le figurer comme l'interférence entre ces deux ondes de matière et comme il y a une onde de plus dans l'état du haut que dans l'état du bas si vous regardez l'interférence et bien selon la phase relative de ces deux ondes un côté l'interférence va être constructive alors qu'à l'opposé l'interférence entre ces deux ondes sera destructive ça veut dire que dans cet état de superposition l'électron au lieu d'être de façon symétrique partout en même temps à la fois autour de l'atome et bien il va être plutôt localisé d'un côté et je vais représenter cet état localisé de l'électron partiellement localisé par une flèche qui correspond à un petit dipôle un atome dont l'électron est plutôt concentré d'un côté et bien a une charge plutôt négative de ce côté-ci plutôt positive de ce côté-là ce qui correspond à un dipôle électrique ce dipôle qu'est-ce qui lui arrive et bien au cours du temps il va précesser à une fréquence qui est fixée par la différence d'énergie entre les états A et B la fréquence d'oscillation c'est cette différence d'énergie divisée par la constante de planche Planck petit h et comme vous savez les mouvements à l'intérieur de l'atome sont des mouvements très précis les horloges qui servent à définir les étalons de temps sont des horloges atomiques dans lesquelles on utilise la régularité des mouvements à l'intérieur des atomes pour définir le temps universel à partir de la régularité de ces oscillations à l'intérieur des atomes donc on va utiliser cette horloge pour détecter les photons dans la cavité et donc voilà à quoi ressemble l'ensemble du dispositif expérimental vous avez au centre du dispositif la cavité le piège à photons la boîte supraconductrice dans laquelle les photons rebondissent un très grand nombre de fois tout cet ensemble est placé sous vide et vous avez ce qu'on appelle un jet atomique des atomes qui se propagent à grande vitesse typiquement 250 mètres par seconde dans l'expérience ils se propagent en ligne droite sous vide et le long de leur trajectoire ils sont tout d'abord excités par des lasers dans les états circulaires que j'ai décrits tout à l'heure il y a plusieurs lasers dans l'expérience il y a un certain nombre de champs radiofréquences micro-ondes électriques et magnétiques pour arriver à préparer ce qu'on appelle les atomes de Rydberg circulaires puis ces atomes sont préparés ici dans un état de superposition A plus B alors comment on fait pour préparer l'atome dans l'état de superposition A plus B les lasers disons qu'ils vont préparer l'état A l'état de plus basse énergie et puis on va utiliser une source de micro-ondes classique un oscillateur qui est en fait un synthétiseur qui oscille exactement à la fréquence de la transition entre les niveaux A et B et si on règle bien le temps d'interaction entre cette oscillation de champ électromagnétique classique ce champ ne se comporte pas comme un champ plantique il comporte un très très grand nombre de photons ce champ classique prépare un état de superposition A plus B et là c'est le top départ de l'horloge atomique le mouvement commence à partir de cet instant-là le mouvement se produit lorsque les atomes traversent la cavité comme je vous ai dit tout à l'heure l'interaction non-résonance ne permet pas d'échange d'énergie l'énergie d'un photon n'est pas suffisante pour exciter un atome et donc le photon ne peut pas être absorbé ne peut pas non plus être émis par contre il exerce tout de même une force sur ce dipôle le champ électromagnétique piégé dans la cavité correspond à des oscillations du champ électromagnétique c'est-à-dire à la fois du champ électrique et du champ magnétique et le champ électrique exerce une force sur le mouvement de l'électron qui est une particule chargée et on peut montrer que l'effet de cette force consiste à par exemple retarder le mouvement de l'électron et le mouvement d'électron sera d'autant plus affecté que le champ électrique dans la cavité sera fort c'est-à-dire plus il y aura de photons dans la cavité plus le mouvement de l'électron va être ralenti par la présence de photons et donc si le mouvement est ralenti l'horloge va se mettre à retarder et le principe de la mesure c'est mesurer le retard de l'horloge en fonction du nombre de photons pour en déduire le nombre de photons alors c'est ce qu'on fait en ajustant l'interaction suffisamment bien on peut arriver à la situation où la présence d'un seul photon dans la cavité retourne complètement la phase du dipôle atomique lorsqu'on le compare au cas où le champ ne contient pas de photons donc imaginez que la cavité est vide et bien dans un référentiel qui tourne à la fréquence de l'horloge atomique la direction du dipôle est fixe et puis vous rajoutez un photon le dipôle retarde petit à petit si bien qu'au bout d'un certain temps qui est ajusté en ajustant la vitesse des atomes et bien le dipôle de l'atome va pouvoir être en opposition de phase par rapport au cas où il y a zéro photon et ces deux états quantiques de l'atome sont parfaitement distinguables par une mesure quantique et c'est ce qu'on fait dans la dernière étape de l'expérience on va mesurer la phase de cette oscillation en faisant à nouveau interagir l'atome avec la même source micro-onde qui a servi à préparer l'état superposition il faut voir que cette source est elle aussi une horloge qui oscille à sa propre fréquence qui est elle-même très stable et ce qui va se passer dans cette seconde interaction avec la même source c'est que l'évolution de l'atome va dépendre de la phase relative entre le dipôle atomique et l'oscillation du champ électrique de la source si bien que lorsque la cavité est vide la deuxième interaction avec la source va produire un atome dans l'état B tandis que lorsque la cavité contient un photon finalement l'atome sera dans l'état A pourquoi on fait cette opération ? parce qu'on ne sait pas directement mesurer le dipôle de l'atome ce qu'on sait mesurer dans l'expérience c'est l'énergie de l'atome et on mesure l'énergie de l'atome dans ce détecteur qui est ce qu'on appelle un détecteur par ionisation en champ électrique les atomes de Rydberg de cette expérience sont détectés en les ionisant par un champ électrique statique d'une centaine de volts par centimètre donc ils sont faciles à ioniser et à partir du moment où on a ionisé un atome on peut accélérer l'électron le détecter avec un multiplicateur d'électrons et en fait on peut compter ces électrons un par un ça veut dire qu'on peut compter les atomes un par un et en utilisant le fait que le champ qui sert à ioniser l'atome dépend de l'énergie c'est plus facile d'ioniser l'état du haut que l'état du bas et bien on peut distinguer pour chaque atome si finalement à la fin de l'expérience il est dans l'état A ou dans l'état B on va avoir un clic dans le détecteur qui va arriver à un instant différent suivant que l'atome est dans l'état A ou dans l'état B et donc dans cette expérience on s'attend à ce que dès lors que l'atome est détecté dans l'état B la cavité est vide tandis que lorsque l'atome sera détecté dans l'état A ce sera la signature de la présence d'un photon dans la cavité alors on fait l'expérience on a juste les paramètres de la façon qui est présentée ici et voilà ce qui se déroule sous les yeux de l'expérimentateur quand on fait l'expérience vous voyez que le signal est apparu pratiquement en temps réel à une échelle de temps qui est une échelle perceptible la durée de l'expérience ici c'est 2,5 secondes alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience et bien dans un premier temps les atomes ont tous été détectés dans l'état B et l'état B est la signature d'une cavité vide donc vous voyez que pendant toute une période qui a duré une seconde la cavité était vide alors quelques atomes ont été détectés dans l'état A mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelques photons fugaces qui sont apparus c'est simplement les imperfections de l'horloge les imperfections du détecteur le détecteur se trompe dans 10% des cas au lieu de détecter l'état B il détecte l'état A mais on sait tenir compte de cette imperfection dans l'analyse de l'expérience et on peut affirmer que pendant une seconde la cavité est vide et puis visiblement là il s'est passé quelque chose les atomes dans A ne sont plus du bruit les atomes sont majoritairement dans l'état A et ça c'est la signature de ce qu'on appelle un saut quantique l'apparition spontanée d'un photon dans la cavité ce photon a vécu particulièrement longtemps une demi-seconde c'est quatre fois la durée de vie moyenne des photons dans la cavité jusqu'à ce qu'un deuxième processus aléatoire la disparition du photon soit observée ici et la cavité à partir de cet instant est à nouveau vide et donc cette expérience en fait est la première observation non destructive d'un photon qui en l'occurrence était un photon micro-ondes et on a observé de façon non destructive l'apparition entre guillemets la vie et la mort d'un photon individuel et le photon ici dans cette expérience on peut affirmer qu'il n'a pas disparu à cause d'imperfections du détecteur le détecteur est vraiment très proche d'un détecteur idéal qui permet de savoir si un photon est là ou pas sans absorber ce photon en fait quand on analyse quantitativement la statistique des sauts quantiques et bien on trouve qu'en moyenne la durée de vie d'un photon correspond au temps de vie des photons dans la cavité qui est mesuré par des méthodes complètement indépendantes et que la mesure n'affecte pas du tout cette durée de vie alors enfin la dernière question qu'on peut se poser c'est quelle est l'origine de ce photon je dis qu'il était apparu spontanément mais s'il est apparu son énergie a bien été fournie par un certain processus alors ce photon est apparu parce que l'expérience n'est pas à température nulle absolue mais à 0,8 degré Kelvin et à 0,8 degré Kelvin et bien le rayonnement dans l'environnement de la cavité et dans la cavité est à l'équilibre thermodynamique à 0,8 Kelvin donc on a un rayonnement de type corps noir à 0,8 Kelvin dans l'expérience et ça correspond à 0,05 photons en moyenne dans la cavité et si on fait la statistique de la probabilité d'apparition des photons sur un grand nombre de réalisations de cette expérience et bien on constate effectivement qu'en moyenne il y a un photon dans la cavité uniquement 5% du temps et on peut reconstituer quantitativement très bien les prédictions de Planck sur la statistique du rayonnement du corps noir dans cette cavité telle que mesurée dans cette expérience alors qu'avons-nous fait ensuite et bien l'intérêt de manipuler de mesurer un champ dans une cavité c'est de ne pas se cantonner à des systèmes à deux états soit 0 soit un photon et tout l'intérêt de manipuler l'état quantique d'un champ dans la cavité c'est d'aller vers des états plus complexes qui font intervenir des plus grands nombres de photons et on verra que c'est en allant dans cette direction qu'on va pouvoir se pencher sur la question du Schatz-Röninger en considérant des champs de plus en plus grands qui se rapprochent de plus en plus du monde classique en contenant de plus en plus de photons ce sera ça notre version du Schatz-Röninger mais la première chose qu'on a fait dans cette direction c'est de voir et d'observer sans le détruire non pas un seul photon mais des champs qui peuvent en contenir plus et l'expérience est très voisine la seule différence c'est que dans l'horloge atomique on va diminuer la perturbation induite par un photon sur un atome et le déphasage du mouvement du dipôle atomique lorsqu'il traverse la cavité va être réduit au lieu d'être de pi comme tout à l'heure qui correspondait à un dipôle en opposition de phase lorsque la cavité contient un photon on va mettre la cavité plus loin de résonance qui va diminuer la force de l'interaction donc diminuer le déphasage induit par un photon pour le réduire à pi sur 4 dans cette situation le dipôle atomique peut pointer dans 8 directions différentes donc l'horloge atomique l'aiguille de l'horloge atomique pointe dans 8 directions différentes selon que la cavité contient entre 0 et 7 photons et l'expérience va de nouveau consister à mesurer dans quelle direction pointe le dipôle atomique pour obtenir le nombre de photons alors bien sûr ça va être un petit peu plus compliqué que l'expérience précédente dans l'expérience précédente quand il s'agit de distinguer entre 0 et 1 photon on a besoin d'un bit d'information pour faire la différence entre 0 et 1 pour compter jusqu'à 7 un atome ne sera pas suffisant un atome c'est un bit d'information ça ne peut pas permettre de distinguer cet état et donc on va plutôt mesurer une collection d'atomes typiquement une centaine et on va mesurer leur dipôle moyen et le défi de cette expérience consiste à être capable de détecter une centaine d'atomes avant que le nombre de photons ait le temps de changer puisque évidemment si le nombre de photons change avant qu'on ait pu mesurer la phase du dipôle atomique et bien la mesure va être brouillée et on ne distinguera pas les photons individuels alors c'est ce qu'on fait dans l'expérience on envoie des atomes très resserrés et puis je représente ici dans ce diagramme à deux dimensions la distribution des phases possibles des dipôles atomiques moyens pour ces connexions de cent atomes et vous voyez qu'effectivement le dipôle joue le rôle d'une horloge dont l'aiguille pointe dans des directions privilégiées qui correspondent à des champs contenant 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7 photons dans la cavité et je voudrais insister sur le fait que cette figure est une signature directe de la quantification de l'énergie du champ électromagnétique dans la cavité cette quantification de l'énergie des photons dans la cavité résulte en une quantification des directions possibles du dipôle atomique après interaction dans la cavité et donc en analysant cette expérience maintenant en temps réel et bien on peut dire à partir d'un champ initialement inconnu donc ici on a représenté selon cet axe la probabilité d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photons qui initialement est supposé être plate on ne connait rien de cette distribution de probabilité initiale et puis on applique un raisonnement atome par atome en décrivant l'acquisition d'informations données sur l'information partielle sur le nombre de photons donnés par chacun des atomes dans cette expérience et on voit que progressivement au bout d'une centaine d'atomes un seul nombre de photons reste compatible avec la séquence de mesures atomiques qu'on a effectuée et ici on a mesuré un champ qui en moyenne contient 3,7 photons mais dans cette réalisation particulière on a trouvé un état à 5 photons cette expérience montre aussi le caractère aléatoire du résultat de cette mesure quand un champ contient en moyenne 3,7 photons on a une certaine probabilité d'en trouver 0 1, 2, 3, 4, 5 etc et si on refait l'expérience on trouve un nombre différent c'est le caractère fondamentalement aléatoire de la mesure en physique quantique lorsqu'on mesure un état dont le nombre de photons initial n'est pas parfaitement déterminé on a ensuite répété cette mesure pendant un temps beaucoup plus long à l'échelle de centaines de millisecondes et cette figure finalement résume la plupart des propriétés spécifiquement quantiques de la mesure telle qu'introduite dans les manuels de physique quantique la première étape de la mesure c'est la détection des 100 premiers atomes qui d'une certaine façon va vous donner un résultat qui est un résultat aléatoire et réalise ce qu'on appelle la projection de l'état quantique en physique quantique on introduit un postulat dit postulat de projection on le voit à l'oeuvre dans cette expérience à partir d'un nombre de photons mal déterminé la mesure projette l'état du système sur un état qui contient un nombre de photons parfaitement déterminé la deuxième étape c'est ce plateau vous pouvez le découper en environ quatre mesures successives indépendantes quatre collections de 100 atomes indépendantes et ces quatre mesures successives donnent le même résultat ce qui prouve que les photons n'ont pas été absorbés par la mesure et cette mesure est répétable et donne le même résultat et puis au bout d'un certain temps aléatoirement de même que le photon tout à l'heure pouvait disparaître l'état à cinq photons à cause des imperfections des miroirs va sauter vers un état à quatre, trois, deux puis un photon avant d'arriver dans le vide en une succession de sauts quantiques aléatoires et ces sauts quantiques aléatoires sont aussi une curiosité quantique il faut savoir qu'il y a eu de grandes discussions même entre physiciens très éminents au sujet de l'existence de sauts quantiques alors quand on croit à la physique quantique et qu'on applique entre guillemets bêtement ces principes on constate qu'on devrait observer des sauts quantiques mais ce qui est très choquant c'est en tout cas pour nos esprits forgés à la physique classique c'est l'apparition de discontinuité dans l'évolution d'un système et on est habitué en physique quantique en physique classique à ce que toute évolution soit continue et en physique quantique l'évolution est régie par ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger qui est aussi une équation continue et donc les gens avaient beaucoup de mal à admettre qu'à partir d'une équation continue on aboutisse à une dynamique où il y a des sauts quantiques aléatoires imprévisibles et bien c'est comme ça on le voit dans cette expérience donc l'évolution et les discontinus ce sont des sauts quantiques c'est encore une bizarrerie de la physique quantique alors venons-en maintenant au Schatz-Schödinger qui de nouveau est un problème lié au problème de la mesure comme je l'ai dit et on va maintenant refaire la distribution des rôles le système à mesurer ne sera plus le champ de la cavité mais l'atome et on va mesurer dans cette expérience l'état quantique d'un atome l'appareil de mesure qui va jouer le rôle du Schatz-Schödinger dans notre cas sera un petit champ d'une dizaine de photons contenus dans la cavité donc vous allez me dire c'est pas gros pour un chat donc on dira à partir de maintenant qu'on prépare des chatons de Schödinger c'est des états superpositions de petits champs contenant une dizaine de photons et puis on introduira un troisième acteur essentiel pour comprendre la théorie quantique de la mesure ce qu'on va appeler l'environnement le fait que si on met un chat dans une boîte et bien cette boîte n'est jamais isolée du monde extérieur elle interagit en permanence avec le monde extérieur et en fait en permanence il fuit de la boîte une information sur l'état du chat et bien c'est un peu pareil pour la cavité elle a beau être d'extrêmement bonne qualité elle n'est pas parfaite et de temps en temps un photon par exemple peut être diffracté sur les bords de la cavité et perdu dans l'environnement de l'expérience ce photon perdu va être le phénomène physique responsable du phénomène de décohérence qui va correspondre à une perte d'information véhiculée par les photons qui s'échappent de la cavité à cause de ces imperfections alors comment prépare-t-on un état chat ou chaton de Schrödinger dans notre expérience et bien en fait bien que j'ai changé le rôle de l'atome et du champ tout à l'heure l'atome mesurait le champ maintenant c'est le champ qui mesure l'atome en fait c'est la même expérience qu'on va réaliser c'est-à-dire l'atome préparé dans l'état du bas va interagir avec un champ classique qui va préparer l'état superposition A plus B que j'ai introduit tout à l'heure cet état qui oscille et cet état va traverser la cavité dans une interaction non résonante et qu'est-ce qui va se passer du point de vue du champ et bien imaginez que le champ dans la cavité maintenant n'est plus un état à zéro ou un photon mais un état où il y a suffisamment de photons pour que le champ soit à une assez bonne approximation un champ classique avec une phase et une amplitude bien déterminées un champ avec une phase et une amplitude bien déterminées en physique classique on représente ça par un vecteur dans un plan à deux dimensions on l'appelle le vecteur de Fresnel ou par un nombre complexe si on préfère parler de nombre complexe pour représenter l'amplitude du champ alors ce vecteur de Fresnel qu'est-ce qui lui arrive et bien lorsque l'atome entre en interaction non résonante avec la cavité l'énergie du champ n'est pas changée donc la longueur du vecteur ne change pas par contre la phase du champ va être affectée et pourquoi est-ce qu'elle est affectée ? c'est parce qu'en gros un atome en interaction non résonant c'est comme un mini morceau de diélectrique transparent qu'on plonge transitoirement dans la cavité et si vous mettez une petite lame diélectrique dans une cavité vous changez la longueur optique entre les deux miroirs et donc vous changez la fréquence de la cavité si vous faites ça dans un temps qui est court devant le temps de vie du champ et bien le champ va suivre la fréquence de la cavité adiabatiquement et va accumuler un déphasage au cours de l'interaction ce déphasage dépend de l'état atomique l'état E et l'état G que j'avais appelé A et B tout à l'heure produisent en fait des déphasages opposés ça c'est un résultat de la physique quantique de sorte que après l'interaction d'un état superposition A plus B ou E plus G avec un champ de phase bien déterminé et bien on arrive à un état où une propriété classique du champ sa phase est contrôlée par une propriété quantique d'un système microscopique l'état d'énergie d'un seul atome et c'est ça l'astuce pour préparer un état Schrodinger donc on termine l'expérience on détecte l'atome et la détection de l'atome prépare l'état du champ sur un état superposition de deux champs de phases différentes et vous voyez qu'ici le champ peut être considéré comme un objet quasi classique qui mesure l'état de l'atome puisque si vous allez regarder la phase du champ le champ est comme une aiguille qui pointe dans une direction différente suivant que l'atome est dans l'état E ou dans l'état G et dans l'expérience quand on ajuste les paramètres de sorte que le défasage par photon soit égal à pi un défasage par photon égal à pi c'est le défasage utilisé pour distinguer entre 0 et 1 photon et bien les deux composantes du champ électromagnétique sont en opposition de phase suivant que l'atome est dans l'état E ou G donc l'état qu'on est capable de préparer ici est un état qui oscille à la fois avec deux phases opposées et ça c'est un état très quantique très difficile à imaginer classiquement classiquement si vous superposez deux champs électromagnétiques en opposition de phase et bien vous faites des interférences destructives et vous avez une intensité nulle donc le champ est dans l'état vide ici ce champ a une énergie ce n'est pas un champ vide mais il oscille à la fois avec deux phases et ça c'est difficile de se le figurer intuitive alors on peut prouver maintenant par des mesures que l'expérience se comporte bien comme je viens de vous le dire et pour ça on fait ce qu'on appelle la tomographie quantique de l'état du champ c'est un mot savant pour dire qu'on prend une espèce de photographie de l'état quantique du champ dans la cavité et cette photographie se rapproche de la représentation de l'état du champ dans l'espace des phases mais au lieu d'avoir des flèches qui pointent dans des directions bien déterminées en fait à cause des fluctuations quantiques du champ électromagnétique ces flèches ont la position de leur extrémité régie par des relations d'incertitude et ont un certain flou une certaine distribution de probabilité et ce qu'on mesure c'est en quelque sorte cette distribution de probabilité et vous voyez qu'il y a deux caractéristiques essentielles dans cette image du champ de la cavité le plan horizontal avec l'origine au centre c'est l'espace des phases du champ c'est le plan de Fresnel et vous voyez que ici les deux taches rouges qui correspondent à deux bosses dans l'état du chat et bien sont les deux composantes classiques du champ en opposition de phase et le flou qui existe sur la détermination du champ est régi par les fluctuations quantiques de ce petit champ électromagnétique qui contient un peu moins d'une dizaine de photos dans cette expérience on voit aussi que bien que le champ puisse avoir deux valeurs en même temps il se passe des choses entre ces deux valeurs on pourrait dire que ça c'est les oreilles du chat et ça c'est les moustaches et les moustaches sont la signature dans cette expérience de la préparation d'un état superposition si vous préparez un état qui est soit mort soit vif c'est à dire un champ qui a soit cette phase-ci soit cette phase-là et bien vous n'aurez jamais d'oscillation dans cette zone de l'espace et ces oscillations sont vraiment des franges d'interférence si on analyse complètement l'expérience cette expérience consiste lorsqu'on mesure cette image à cet endroit-là l'expérience consiste à recombiner les deux valeurs possibles de la phase de l'état Schad-Schrodinger pour qu'à la fin elle coïncide et obtenir un terme d'interférence quantique dans l'état quantique final du champ donc ces oscillations prouvent qu'on a préparé un chat à la fois mort et vif donc un état Schad-Schrodinger alors un paramètre important dans cette expérience c'est le paramètre qui mesure à quel point le chat est macroscopique à quel point le chat est proche de notre monde et ce paramètre c'est la distance entre ces deux états possibles qui se mesure lorsqu'on le met au carré en nombre de photons donc la distance est de l'ordre d'une dizaine de photons et c'est pour ça qu'on parle de Schad-Schrodinger d'une dizaine de photons dans l'expérience et c'est actuellement la limite de ce qu'on a pu réaliser dans notre laboratoire alors la suite de l'histoire du chat ça c'est l'étape initiale sa préparation et jusqu'à présent j'ai décrit sa préparation en négligeant complètement le fait que de l'information fuit via l'imperfection des miroirs alors maintenant rajoutons ce processus de fuite d'information de perte de photons dans l'environnement et ce qu'on a montré dans cette expérience c'est que la fuite de chambre à l'extérieur correspond en fait à une fuite d'informations et que si on était suffisamment malin entre guillemets et si on allait observer les photons qui fuient et bien on pourrait savoir quelle est la phase du champ dans la cavité en principe et le fait qu'en principe il existe un moyen d'avoir une information sur la phase du champ dans la cavité et bien détruit le caractère Schacht-Rödinger le caractère superposition du champ qui reste dans la cavité en fait on peut voir cette destruction de l'état superposition comme une conséquence du principe de complémentarité cher à bord dès lors que dans une expérience quantique il existe un moyen de distinguer entre deux états et bien on n'observera jamais d'interférence entre ces deux états et donc ce qui fait disparaître les franges de l'état de Schacht-Rödinger qui sont des franges d'interférence c'est cette fuite d'informations dans l'environnement alors ça on l'a observé de nouveau dans l'expérience en observant le Schacht-Rödinger en prenant des photographies à des instants différents après la préparation du Schacht-Rödinger et donc là vous avez la représentation du Schacht-Rödinger avec initialement des interférences très contrastées entre les deux valeurs en opposition de phase du champ et puis ces franges d'interférences vous voyez qu'elles disparaissent et elles disparaissent en fait quand on a dit cette expérience beaucoup plus vite que l'énergie du champ de sorte que à partir de maintenant le chat est soit mort soit vif le champ dans la cavité a soit la phase de droite soit la phase de gauche mais pas les deux à la fois et c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'on a construit un véritable appareil de mesure de l'atome qui a réussi à corréler une variable classique du champ à l'état quantique de l'atome tout en faisant disparaître les superpositions étranges de type Schacht-Rödinger alors on analyse quantitativement la vitesse à laquelle disparaissent ces franges d'interférences et quand on fait cette analyse on montre une propriété essentielle de la décohérence qui permet de comprendre la fragilité des états de superposition à l'échelle macroscopique on vérifie une loi comme quoi le temps de décohérence c'est-à-dire le temps de vie des franges d'interférence du Schacht-Rödinger c'est de l'ordre de la durée de vie de l'énergie dans la cavité la durée de vie des photons divisé par la taille du Schacht-Rödinger par le nombre de photons qui est introduit dans la cavité et vous voyez bien que quand on arrive à des systèmes macroscopiques ça correspond à des nombres de photons tellement grands que le temps de décohérence devient infiniment court même à l'échelle de l'interaction d'un seul atome avec la cavité donc le Schacht-Rödinger n'a jamais le temps de se préparer parce que son temps de décohérence devient beaucoup trop court pour lui laisser l'espoir d'être dans l'état superposition mort et vif à la fois et donc le Schacht-Rödinger qui était à la fois mort et vif dans le monde quantique devient soit mort soit vif dans le monde classique à cause de ce processus de décohérence alors j'en arrive à la condisclusion et je vais utiliser les quelques minutes qui me restent pour faire un bref historique de ces expériences je voudrais d'abord dire que cette expérience pour moi a été l'expérience vraiment d'une collaboration complète avec deux autres personnes Serge Haroche que vous avez vu la semaine dernière et Jean-Michel Raymond j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de Serge Haroche et Jean-Michel Raymond après ma thèse juste au moment où a commencé cette expérience sur la boîte à photons et le comptage non-destructif des photons et je crois qu'il faut souligner que ces résultats sont le résultat d'une longue collaboration entre nous trois et je voudrais rendre hommage aux deux autres personnes qui ne sont pas là ce soir alors je voudrais dire aussi que l'histoire elle a commencé il y a assez longtemps puisque c'est en 1990 qu'on a proposé l'idée de la méthode de la mesure non-destructive du nombre de photons et 1990 c'est bien avant qu'on ait réalisé les premières cavités supraconductrices de notre expérience voilà ce qu'on appelle notre version de la loi de Moore qui est l'évolution du temps de vie des photons dans la cavité en fonction du temps donc vous voyez qu'entre l'idée initiale qui a correspondu au début de la construction de l'expérience que vous avez vu tout à l'heure en photo et puis les premiers résultats il s'est écoulé environ quatre ans et que pendant ces quatre ans on a travaillé comme on a pu mais on avait des cavités avec des performances relativement modestes les photons ne restaient dans la cavité que pendant deux microsecondes deux microsecondes c'est même plus court que le temps d'interaction d'un seul atome qui interagit 20 microsecondes donc on n'était pas encore dans ce qu'on appelle le régime de couplage fort le régime de couplage fort c'est cette ligne qui correspond au temps d'interaction d'un atome égal au temps de vie des photons c'est à partir de là qu'on va pouvoir obtenir de l'information sur l'état quantique du champ alors que l'atome commence à quitter la cavité alors cette ligne on l'a franchie qu'en 96 où on a réalisé de premières expériences sur le couplage fort entre photons et atomes en observant l'échange d'énergie d'un seul atome avec un seul photon piégé dans la cavité et puis on a progressé sur la réalisation des miroirs jusqu'en 99 où ici on a atteint un point de qualité des miroirs avec une durée de vie des photons de l'ordre de la milliseconde et là on est arrivé à un verrou technologique sur la réalisation des cavités les cavités étaient faites en niobium massif et le polissage du niobium massif n'est pas suffisamment bon pour aller plus loin en matière de facteurs de qualité des miroirs et on a franchi en 2006 une étape essentielle qui a rendu possible tous les résultats que je vous ai présentés tous les résultats présentés ont été réalisés avec cette cavité là et le verrou technologique c'est d'avoir changé de méthode de fabrication des miroirs au lieu d'utiliser du niobium massif qu'on essayait de polir sans y arriver très bien et bien on prend du cuivre qu'on peut acheter très bien poli chez des gens qui savent faire ça et ensuite on dépose une fine couche de niobium dessus et ça donne des miroirs d'excellente qualité alors je voudrais dire maintenant que cette expérience n'est pas terminée et donc la suite de l'histoire je vais vous présenter brièvement deux directions dans lesquelles on peut aller notre expérience en fait a été conçue pour accueillir deux cavités on n'est pas parvenu jusqu'à présent à avoir deux cavités de très grande qualité en même temps mais on pense y arriver bientôt alors qu'est-ce qu'on peut faire avec deux cavités et bien on peut explorer d'autres bizarreries de la physique quantique ce qu'on appelle la non-localité de la physique quantique la capacité des particules à être à deux endroits à la fois alors cette capacité des particules à être à deux endroits à la fois a été testée dans un grand nombre d'expériences au niveau de particules individuelles on voudrait le faire au niveau de petits champs piégés dans la cavité de type Schrodinger et donc faire un chaton de Schrodinger qui au lieu d'être un champ avec une phase et une phase opposée soit un petit champ où les photons sont tous soit dans une boîte soit dans une autre et puis quand on regarde ils seront tous d'un côté ou tout de l'autre et c'est ça ce genre d'état qu'on voudrait préparer qui sont des états importants en physique quantique ils ont été discutés en grand détail essentiellement à partir d'une discussion introduite par Einstein Podolsky et Rosen le paradoxe EPR repose sur la possibilité d'effectuer des mesures en deux lieux différents de l'espace sur des particules des états quantiques qui sont corrélés qui sont dans des états superpositions de ce type là alors on peut faire d'autres choses on peut aussi essayer de tirer un meilleur parti de la durée de vie des photons dans la cavité en envoyant des atomes très très lents dans le dispositif expérimental je vous ai dit que les atomes utilisés jusqu'à présent traversaient la cavité à 250 mètres par seconde ils ne passent que 20 microsecondes en interaction avec les photons 20 microsecondes on va dire que c'est un peu du gaspillage par rapport à des photons qui vivent un dixième de seconde donc on va utiliser des atomes refroidis par laser qui vont tellement doucement qu'ils vont faire demi-tour en arrivant au centre de la cavité et ils vont pouvoir interagir avec les photons pendant une voire une dizaine de millisecondes et toutes sortes de nouveaux processus physiques devraient nous permettre de préparer de nouveaux états intéressants dans la cavité on peut aller dans la direction de beaucoup plus gros chats si les atomes sont beaucoup plus lents on peut utiliser une autre bizarrerie de la physique quantique ce qu'on appelle l'effet zénon le fait que lorsque on observe un système quantique on ne peut pas faire une observation non perturbante et la perturbation si on observe suffisamment vite un système quantique va l'empêcher d'évoluer c'est ce qu'on appelle l'effet zénon quand on observe de façon répétitive un système quantique on gèle son évolution et on peut utiliser ce gel pour contrôler un nouveau type d'évolution dans le système c'est ce qu'on appelle l'effet zénon dynamique on peut faire ce qu'on appelle de l'ingénierie de réservoirs c'est à dire créer une dissipation artificielle qui au lieu de créer une cavité vide ou dans un état thermique en régime stationnaire va préparer une cavité dans un état par exemple charge running donc tout ça c'est les choses qui sont au programme bien sûr ces choses c'est pas le travail uniquement des trois personnes que j'ai nommées tout à l'heure ici vous avez une photo de l'équipe telle qu'elle est actuellement peut-être à une personne près cette photo pour moi est particulièrement émouvante puisqu'elle a été prise exactement il y a un an le jour de l'annonce du prix Nobel de Serge Haroche donc l'équipe était très contente de fêter ce prix je voudrais dire que l'histoire a correspondu à vraiment la contribution d'un très grand nombre de personnes vous avez ici la liste de toutes les personnes qui ont travaillé dans l'équipe de Serge Haroche dans le laboratoire de Serge Haroche avec en rouge les permanents actuels de l'équipe et puis en bleu les tésitifs et postdoc qui sont actuellement cette expérience et donc je voudrais terminer en disant que toutes ces expériences ont été conduites par la curiosité la curiosité d'observer et de comprendre les systèmes quantiques et je crois que c'est ça l'essentiel de ce qui a guidé ces expériences et voilà où je vais m'arrêter et je vous remercie de votre attention Merci Michel Brune pour cet exposé de très grande qualité et je vous rappelle que ce laboratoire a donné à la science quand même trois nouvelles de physique et peut-être on a la relève ici un jour Michel Brune rejoindra les trois nouvelles de ce laboratoire bien on va passer aux questions Oui merci merci pour cet exposé je ne suis pas un spécialiste de mécanique quantique bien qu'ayant travaillé comme physicien dans d'autres domaines mais enfin bon alors une question de physique tout de même si je reviens à l'image du chat parce que je n'ai toujours pas tout je ne prétends pas avoir tout compris je ne parle pas de votre exposé mais en général si je vous dis c'est le physicien en moi qui parle un tiers de chat mort plus deux tiers de chat vivant ou bien autre cas toujours chat vivant et mort cinq chats morts plus deux chats vivants ou toute autre combinaison linéaire autrement dit superposition à coefficients réels ou même complexes vous me répondez en général simple solution mathématique de l'équation de Schrödinger ou bien vous me dites ah il faut voir souvent mais pas toujours ou bien toujours il y a même pendant un temps très court des états physiques ou un état physique je ne sais pas comment il faut dire correspondant mais ça voudrait dire qu'un état a priori un chat dans la boîte pourrait correspondre une double infinité ou même une quadruple infinité continue donc non dénombrable d'états de chats qu'est-ce que vous me dites ? oui alors je dis que effectivement le formalisme quantique appliqué à un chat ou à cinq chats vous dit que il existe il s'est autorisé par la physique quantique de considérer des états superposition arbitraire de tous ces chats avec comme vous dites des coefficients complexes arbitraires ensuite savoir si ces états vont se manifester dans une expérience c'est-à-dire si on va vraiment les observer donc si on va vraiment les préparer et bien il va falloir analyser en détail leur survie vis-à-vis de la dissipation résiduelle de l'imperfection de leur isolation vis-à-vis de l'environnement et ça le processus de décohérence il ne va pas tellement dépendre du détail des coefficients de la superposition il dépend essentiellement de la distance entre les deux états combien les deux états sont distinguables parce que disons que la règle qu'on peut se donner c'est que plus les états sont classiquement distinguables plus ils vont décohérer vite parce que des états très distinguables vont très vite envoyer dans l'environnement de l'information sur leur vrai état qui va détruire l'état superposition donc c'est vraiment l'analyse détaillée de comment fut l'information vers l'environnement qui va vous dire si tel état est viable enfin est préparable dans une expérience ou non et quand on en arrive à l'échelle des chats en fait les temps de décohérence deviennent plus courts que tout temps d'interaction envisageable dans une expérience et là on peut dire que les états de Schrödinger dans ce régime là ne sont pas physiques donc c'est des objets mathématiques qui existent dans la théorie mais la théorie quantique il ne faut pas obliger que c'est une théorie statistique et donc les états existent mais ce qu'on dit aussi en physique quantique c'est que la physique quantique prédit la probabilité d'observer tel ou tel état et les états non physiques sont éliminés par le fait que la physique quantique prédit une probabilité nulle de les préparer ou de les observer merci beaucoup pour votre exposé extrêmement clair je voudrais refaire une comparaison avec les expériences de Weinland vous vous heurtez à une difficulté majeure c'est d'avoir quelques photons dans une boîte ultra réfléchissante oui et puis vous passez des atomes de Rydberg dans un état bien plat pour les retrouver un peu penchés à la sortie donc vous avez du mal à voir plus de 10 photons dans votre boîte vos atomes vont trop vite l'expérience de Weinland c'est de confiner des atomes dans une boîte ce qui est extrêmement facile et qu'on peut faire pendant plusieurs mois voilà et après ça on balance des photons qui ont la même interaction champ photonique avec les champs de l'atome et maintenant quand le photon passe dans cette petite boule d'atome et bien cette petite boule d'atome a un indice de réfraction comme l'air comme l'eau comme n'importe quoi et donc ressortent avec un certain angle ou comme ils rentrent dans un indice de réfraction qui est assez élevé même ils ralentissent donc on est capable de voir que pendant qu'ils traversaient la boule d'atome donc les expériences de Weinland sont extrêmement enfin facile c'est pas gratuit je le ferai pas chez moi mais enfin sont extrêmement plus faciles à faire alors et maintenant ma question c'est est-ce que les expériences de monsieur Arroche apportent beaucoup plus que les expériences de Weinland qui elles sont beaucoup plus faciles à faire et me semble avoir à peu près les mêmes résultats que celle de monsieur Arroche c'est vrai que les résultats sont très parallèles et très similaires en particulier sur toute une partie que je n'ai pas évoquée qui sont des processus de manipulation d'informations quantiques de portes quantiques pour ce qui est de réaliser une mesure quantique aussi proche que la nôtre des postulats de projection on peut dire que notre expérience a un petit avantage David Weinland mesure sans les détruire l'état des atomes un par un c'est des mesures de système à deux états ici c'est intéressant de mesurer un système plus compliqué et l'étude de la décohérence quantitative qu'on peut faire n'est pas possible dans l'expérience de David Weinland où la décohérence est produite par des imperfections beaucoup moins connues et contrôlées que simplement la perte d'énergie des miroirs donc je ne vais pas me jouer au petit jeu de comparaison entre les deux expériences de savoir laquelle dit plus j'ai l'impression que ces deux expériences sont parallèles et complémentaires et bon je ne crois pas qu'il y ait une vraie concurrence entre les deux expériences je voudrais aussi faire un commentaire sur la comparaison en termes de facilité d'une expérience par rapport à l'autre je pense que si David Weinland était là il ne serait sans doute pas d'accord et donc je vais un peu défendre ton point de vue notre expérience a mis pratiquement 17 ans à arriver à ces résultats sur les sauts quantiques de la lumière il faut savoir que David Weinland manipule des ions piégés peut-être pas depuis le berceau mais pratiquement c'est-à-dire depuis sa thèse et même si au début de sa carrière il a commencé par piéger des ions et que les gens se sont aperçus qu'effectivement il est assez facile de piéger des ions même à température ambiante des ions très rapides parce que les champs électriques permettent d'appliquer des forces considérables sur des ions et qu'on a trouvé des configurations de champs électromagnétiques type piège de pôle très efficaces pour piéger des ions chauds n'en piéger qu'un seul et le refroidir dans l'état quantique fondamental de vibration ça c'est un tour de force dont je dirais qu'il n'est pas facile et le temps qu'il a fallu pour en arriver là se compte plutôt en une dizaine d'années qu'en quelques mois pour faire une expérience facile donc je crois qu'aucune des deux expériences n'est facile et que l'expérience facile entre guillemets de David Wineland n'a pas été copiée à 25 exemplaires il y a pas mal de gens qui manipulent des ions dans les laboratoires j'en connais pas beaucoup qui les manipulaient avec la même virtuosité que David Wineland il y a sans doute une autre équipe l'équipe de Rainer Blatt à Innsbruck qui est à un niveau comparable mais je crois que c'est pas si facile que ça et je pense pas qu'on puisse départager honnêtement la difficulté de chacune de ces deux expériences et je crois que chacune de ces deux expériences a pu être réalisée parce qu'elles ont été réalisées dans des environnements où les gens ont pu travailler longtemps sur le même sujet David Wineland a travaillé toute sa carrière sur le piégeage du Dion à l'intérieur d'une institution qui est le NIST le National Institute of Standards aux Etats-Unis qui permet de faire des recherches au long cours et de développer progressivement les technologies de manipulation d'ons individuels avec l'idée principale d'en faire des horloges atomiques les horloges atomiques les plus précises sont actuellement des horloges optiques faites avec des ions individuels et je crois que dans chacun des deux cas les expériences ne sont pas faciles bien bien merci dans votre expérience à 10 photons où on a pu constater donc des différents paliers des sauts quantiques ces sauts quantiques étaient essentiellement descendants oui or vous avez dit que justement il y avait des photons qui apparaissaient également mais la fréquence d'apparition est beaucoup plus faible alors la fréquence d'apparition est beaucoup plus faible donc on a enregistré un grand nombre de trajectoires de ce type là qui sont des trajectoires quantiques individuelles et ensuite on a analysé la statistique des sauts quantiques calculer la valeur moyenne des évolutions et on peut mesurer dans cette expérience la probabilité le taux de saut vers le haut et vers le bas et comparer avec la loi de Planck cette dynamique qui est régie par les fluctuations thermiques du corps noir et donc on trouve exactement les prédictions de la théorie en ce qui concerne le taux de saut vers le haut comme vers le bas donc sur cette trajectoire on va dire qu'on n'a pas eu de chance il n'y a pas eu de saut vers le haut mais il n'y en a pas souvent le photon thermique n'apparaît que dans 5% des cas et il se trouve que sur cette trajectoire il n'y a pas eu de fluctuation vers le haut et bien merci monsieur Michel Brune merci merci